Voilà, fermez les yeux et laissez aller tout ce qui a besoin de partir, de lâcher naturellement. Être à l'écoute de tout ce qui apparaît, les sensations corporelles. Mes sensations auditives, tout ce qui apparaît dans ce champ de conscience. Quel est le climat intérieur ? Le climat émotionnel ? Y a-t-il de l'agitation ? De la tranquillité ? De l'ouverture ? Quoi qu'il en soit, laissez apparaître sans rien modifier. Toutes les pensées, toutes les émotions, toutes les sensations, tout est bienvenu. Peut-être certaines sensations sont étiquetées désagréables, certaines émotions étiquetées souffrantes et certaines pensées également. Mais tout cela est déjà accepté, déjà accepté par ce que nous sommes, par ce champ de conscience qui laisse tout apparaître. Toutes ces dualités, toutes ces dualités, toutes ces dualités ont le droit d'apparaître. Voilà. Tout cela est du manifester, la manifestation. Même la présence, ressenti, l'être, tout cela se manifeste, apparaît. Je suis, l'existant, est aussi une expérience, les expériences dans ce champ de conscience. Qui suis-je dans cet univers ? Que suis-je ? Y a-t-il besoin d'apprendre à se connaître ? Y a-t-il besoin de se chercher, de se trouver ? Et si plus simplement reconnaître l'évidence ? L'évidence, que tout apparaît sans aucun effort, aucune volonté. La présence, comme l'absence. La connaissance, comme l'ignorance. Tout est apparition. Si j'emprunte un chemin spirituel, ce n'est que parce que j'ai rencontré ce chemin. Je n'avais pas d'autre choix que d'emprunter ce chemin. Tout l'univers a conspiré, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de volonté, a conspiré pour que cela apparaisse de cette manière-là. Et finalement, l'évidence, la compréhension que tout est soi-même. C'est cela. Que partout où l'on pose notre regard, c'est cela. Et que lorsque les questions, qui suis-je, que suis-je, disparaissent, sans la réponse mentale. C'est cela. C'est cela. Avec la simplicité, l'ouverture, l'écoute. Et s'il y a des questions, les laisser surgir. Donc voilà, n'hésitez pas. S'il y a quoi que ce soit qui apparaissent comme question. Vous êtes les bienvenus. Nous pouvons ouvrir les yeux et être accueil de tout ce qui apparaît. Moi, j'ai une question. Je voulais savoir si tu avais vu la dernière vidéo de Julie-Anne. Non. En fait, elle est québécoise et en fait, elle a sorti une vidéo qui est assez merveilleuse, puisqu'en fait, elle a vraiment la réalisation. Elle raconte la réalisation de l'ultime amour. Et donc, par rapport au thème aujourd'hui « Être ou se connaître », je pensais… Bon, déjà, Juliane, je la trouve tellement belle et tout ça. Et puis bon, elle est canadienne. Bon, la vidéo qu'elle a faite en plus est absolument super avec des camions canadiens derrière, des chiens qui aboient et tout ça. Mais si tu veux, elle raconte vraiment son éveil. Son éveil avec les mots et vraiment, c'est vécu. C'est-à-dire que… Voilà. Donc, si tu veux, c'est… Bon, j'espère que vous la verrez, cette vidéo. Elle est très belle. Et donc, la question était que… Donc là, je regardais Juliane comme ça. Et là, je me disais, finalement, c'est presque bisounours. Parce que si tu veux arriver justement à être le témoin, c'est-à-dire à raconter les enseignements, c'est-à-dire raconter les enseignements de donner de l'amour, de recevoir de l'amour, de faire lojang, tu vois, de se purifier avec toutes les négativités. C'est-à-dire, elle le vit, elle le raconte. Et je trouvais que c'était… Alors, je trouvais que c'était intéressant. Jusqu'à quel point c'était un phénomène. Voilà. Et entre être et paraître, je me disais… Ou se connaître, se connaître. Je me disais, bon, elle, c'est être. Moi, je me connais quelque part, mais je ne suis pas dans l'être. C'est-à-dire qu'elle le vit vraiment. Elle vit vraiment l'amour, ce qui est cet ultime amour, que moi, franchement, dans ma vie ordinaire, je ne le vis pas vraiment. Voilà. Bien, merci. Maintenant, justement, la proposition être ou paraître, le lapsus était très sympathique, mais de reconnaître que, justement, être, c'est aussi dans la manifestation. C'est aussi dans la manifestation comme l'amour, distribuer de l'amour, etc., distribuer soi-disant aussi des enseignements. On peut… tout cela est effectivement inscrit dans la manifestation. Et il n'y a aucun problème avec ça. C'est très beau. C'est très… C'est très… C'est très heureux. D'ailleurs, tu l'as employé toi-même. Voilà. Il y a un côté presque bisounours dans le sens où c'est… Voilà. C'est un monde merveilleux. Mais tout cela apparaît au niveau de la manifestation. Oui. Et donc, ce côté bisounours, dans le sens, effectivement, c'est très chaleureux de pouvoir distribuer de l'amour, pour distribuer des enseignements. Et c'est magnifique. C'est ce qui se déroule depuis des millénaires. Maintenant, dans la question être ou se connaître, mais finalement, c'est de reconnaître qu'il n'y a pas de choix. C'est le être ou se connaître est finalement indépendant de notre volonté. Cela apparaît. Et effectivement, l'être, je suis, l'amour, la compassion, l'enseignement, tout cela apparaît également dans la manifestation. Et on peut parler de l'ultime, mais on ne fait que d'en parler. Et d'une certaine manière, ce que nous sommes n'a pas besoin d'en entendre parler pour l'être déjà. Et ce n'est pas quelqu'un là-bas qui l'est plus, contrairement à ce que tu as dit, Bettina, ou quelqu'un là-bas a réalisé quelque chose que toi, tu n'aurais pas réalisé. Ça, c'est une croyance. C'est une croyance qui reste forte, qui reste inscrite dans le monde et surtout dans ce monde spirituel où il y aurait le maître qui a découvert, atteint quelque chose que les autres n'ont pas. Et ça, c'est une croyance. C'est juste ce que le mental continue de répéter pour se maintenir dans une dépendance, dans une hypnose. Et c'est simplement quelque chose qu'on peut reconnaître comme étant naturel d'un premier abord puisque c'est rassurant. Ça permet d'avoir des repères, de se raccrocher à quelque chose. Mais à un moment donné, on prend conscience que cela est aussi dans la manifestation et que c'est de la même manière une apparition. Juliane, c'est une apparition. Bon, voilà. C'est sûr. En fait, c'est intéressant. J'espère que vous verrez cette vidéo. Ça fait parler. Oui, tu as raison. Tu as raison. Oui, carrément. Mais la manière dont elle raconte, comment elle vit tout ça, comment elle vit son éveil. Après, c'est vrai. La vidéo, elle est top. Enfin, voilà. Bon, en même temps, je pense qu'il y a aussi une mise en scène quand même. Mais en même temps, elle, elle est ce personnage et elle raconte tellement bien que tu te dis, bon, c'est magnifique. C'est comme les enseignements. C'est magnifique. La bodhichitta, c'est magnifique. Mais moi, la bodhichitta, bon, tu vois, la compassion, franchement, c'est beau, c'est beau. Mais je sais que moi, dans ma vie, je ne suis pas comme ça. Quelque part, je sais que je ne suis pas vraiment comme ça. Bien sûr. Mais merci. Effectivement, c'est très beau que certaines personnes témoignent de leur expérience d'éveil. La preuve que c'est une expérience puisqu'ils en parlent. Sinon, il n'y aurait pas besoin d'en parler. Mais justement, c'est une expérience. C'est bien donc dans la manifestation également. Et si quelqu'un a besoin d'en parler, de dire j'ai vécu l'éveil et voici comment ça s'est passé. C'est bien le personnage qui se dit, qui se raconte. Il n'y a aucun mal à ça. Ça fait du bien à ceux qui l'écoutent. Ça fait du bien à celles qui le dit peut-être. Mais simplement d'au moins avoir l'honnêteté de reconnaître que tout cela apparaît dans la manifestation. Rien de plus. Comme pour tous. Oui, c'est intéressant. OK, merci beaucoup, Philippe. Merci. N'hésitez pas si vous avez d'autres témoignages ou partages, questions. J'aurais une question. Oui. Quelle est la différence entre la mémoire et la connaissance de soi ? Merci. C'est une belle question. En fait, tout le personnage, justement, quand on pose la question « Qui es-tu ? », la première réponse spontanée, quand on a peut-être que peu d'expérience dans le domaine, c'est « Je suis ce corps, je suis ses émotions, ses pensées ». Et donc, tout cela s'inscrit dans l'habitude de se référer à ce que l'on croit être. Et ce que l'on croit être, bien sûr, c'est dû à cette mémoire qui s'est inscrite et à laquelle on fait référence constamment. Mais, à un moment donné, on prend conscience que cette mémoire elle-même, elle est limitée. Parce que cela s'inscrit simplement avec ce que l'on croit être. Donc, le corps, les émotions, les pensées, éventuellement peut-être les corps énergétiques et plus, mais c'est toujours de la croyance en rapport à cette mémoire. Se connaître vraiment, c'est peut-être justement reconnaître que cette mémoire ne dit rien de nous. Que la mémoire ne s'inscrit déjà que dans le passé, alors que ce que l'on est n'est pas dans le passé, puisque le passé n'est plus. Et que ce que l'on est est au-delà de toutes les perceptions. Donc, au-delà de tout ce qui peut s'inscrire dans la mémoire. Ce que je suis, ce que nous sommes, est cela qui ne s'inscrit pas dans la mémoire. Et pour autant, qui n'est séparé de rien. Donc, qui n'est pas séparé même de l'histoire de ce personnage. Et donc, la mémoire elle-même est une parcelle de ce que nous sommes. Mais ce n'est pas ce qui est inscrit dans la mémoire qui nous définit. Et il n'y a rien qui puisse en réalité nous définir. Tous les mots, tous les concepts ne peuvent qu'évoquer des attributs. Et ce que nous sommes dépasse tous les attributs. Toutes les dualités. Tous les concepts. Qui sont en relation. Toutes les questions. Et les mots, tous les mots. Et les mots, tous les mots activen. Philippe, bonsoir. Bonsoir. On m'entend. C'est Caroline. Bonsoir, Caroline. Je voulais partager une expérience. Quand le corps de souffrance arrive, le fait d'en prendre vite conscience que c'est ce corps de souffrance et d'y mettre l'observateur, la conscience, j'ai remarqué que les émotions diminuent rapidement. Ça, c'est une chose. Je voulais savoir si de se mettre de plus en plus dans cet état d'observation, de présence, augmentait l'amour de soi. Parce que ça, j'ai remarqué que c'était une lacune chez moi, que c'était dans mon passé. J'ai remarqué ça, que je ne m'aimais pas suffisamment, pas au niveau égotique, bien sûr. Merci, Caroline, pour cette question. Effectivement, ça dépend déjà de ce qu'on appelle soi, l'amour de soi. Si on parle du personnage, d'apprendre à mieux aimer ce personnage, et son histoire, et ses souffrances, etc. Effectivement, d'apprendre à reconnaître tous les éléments d'émotion, le corps de souffrance, les fuites, les moyens d'essayer d'échapper à tout cela, le fait d'apprendre à se connaître de cette manière-là peut aider le personnage à mieux s'appréhender, à être plus détendu, parce qu'il sait que ses émotions apparaissent et qu'il n'en est pas l'auteur. Cela apparaît, de même pour les pensées. Et à un moment donné, on voit que l'amour de soi, c'est effectivement une manière de développer, tu l'as dit toi-même, cette partie égotique, ce personnage, il apprend à mieux s'aimer lui-même. Et à nouveau, il n'y a aucun mal à ça, d'apprendre à partager, à être en amour pour soi, en amour pour les autres. Il n'y a aucun mal à ça. Simplement, juste de bien reconnaître que ça fait partie de l'histoire du personnage, du mental et que ce dont on parle en termes de ce que nous sommes, le soi, non pas le petit soi, pas le petit jeu, mais le soi qui est sans définition. Alors, il n'y a aucune technique, aucune méthode qui va aider le soi à être mieux parce qu'il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin d'être amour ou de s'accepter plus parce que ça, c'est le personnage qui a besoin de cela. ce que nous sommes est au-delà de toutes les dualités, au-delà même de l'amour parce que l'amour est aussi une manifestation. Et il n'y a pas de... ce n'est pas péjoratif, c'est juste reconnaître la nature comme la lumière, la conscience sont également des manifestations. le non-manifesté n'est ni conscience ni amour. Et ce que nous sommes est au-delà et en même temps non-séparés du manifesté et du non-manifesté. Donc, toutes les dualités sont inscrites en ce que nous sommes. Mais on ne peut pas dire que ce que nous sommes est réductible à l'amour. On peut dire « je suis l'amour » mais ça ne suffit pas à nous définir. On peut dire « je suis ceci » ou « je suis cela » mais ça ne suffit toujours pas à nous définir. Car ce que l'on est est au-delà de toutes ces manifestations sans en être séparés. Merci beaucoup. C'est beaucoup plus clair. Merci. 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 Allô, Philippe? Oui. Dans l'introduction, quand tu dis dans la courte période, on va dire de méditation, peu importe, de laisser apparaître ce qui vient, de regarder si c'est agité, si c'est tranquille, puis comme d'accueillir. Ça s'adresse à qui? Ça s'adresse au personnage ou ça s'adresse à qui? Merci, c'est une bonne question. Ça s'adresse à personne. Et en même temps, si quelqu'un l'entend, voilà, c'est juste une manière, on va dire, c'est un prétexte qui nous permet de rentrer en matière pour pouvoir, d'une certaine manière, laisser apparaître, être un petit peu plus vigilant à ce qui apparaît, pour, par exemple, être ensemble avec des questions qui vont être beaucoup plus dans ce qui vous touche vraiment, plutôt que d'être dans une superficialité, dans la théorie et beaucoup trop dans le mental. Donc, de laisser simplement les choses de cette manière-là apparaître et d'en être assez conscient permet, voilà, cette simplicité et cette écoute un peu plus présente. ce retour ensemble, disons, dans une reconnaissance mutuelle, pour ne pas simplement partir faire de la philosophie. Puis si, justement, il y a écoute et simplicité, c'est OK. Puis si on part dans la superficialité, puis dans la philosophie, c'est OK toujours, parce que ça demeure toujours une manifestation. Bien sûr. Merci pour ça. Oui, bien sûr. C'est toujours que ce soit de la philosophie ou une discussion politique ou simplement, voilà, d'aller regarder un match de football, prendre une chope de bière. Il n'y a aucun souci avec ça. C'est de la manifestation aussi. Simplement, je ne suis pas un spécialiste en foot, ni en philosophie. Donc, je parle simplement de ce qui est évident pour moi. OK. Comme cette nuit, j'ai fait de l'insomnie, c'était beaucoup agité. Puis moi, je suis un addict des satsangs. La recherche est là depuis longtemps. Donc, cette nuit, c'était beaucoup agité par rapport à un événement que je peux étiqueter de banal parce qu'il est arrivé. Étiqueter, je dis bien étiqueter de banal. Puis là, j'avais en tête, justement, j'avais en tête Philippe, j'avais en tête Éric Barrette. Je les avais tous en tête. Puis, j'essayais tout simplement d'être présente à la manifestation, à l'agitation. Puis, de regarder au lieu de prendre le train. Mais ça a duré peut-être deux ou trois heures. Puis, l'histoire était intense. Puis, l'histoire se racontait. Puis, ça a été très difficile de me mettre dans la position d'accueil, puis dans le ressenti. Puis, la question, c'est qu'après toutes ces années de recherche, puis de satsang, dans le fond, la recherche est imposée à Marie. C'est une manifestation. Mais Marie cherche quand même une paix à travers ça. Puis, comme la personne qui a parlé tantôt de Gillian, j'ai vu aussi cette vidéo-là. Puis, parfois, ça amène, au lieu d'apporter une certaine paix, Parfois, ça apporte plus de frustration de... Marie croit profondément qu'elle est déjà cela. Mais, elle le croit, mais le mental, justement, lui fait croire que ce n'est pas là. Puis, il y a beaucoup de contradictions qui se passent. Puis, je ne sais pas. Je ne sais pas. Merci pour ce témoignage, voilà, de nous livrer de tout cela. Et, effectivement, beaucoup de frustration à écouter des personnes qui témoignent de l'amour inconditionnel, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus ceci, il n'y a plus cela. Et c'est très beau, d'une certaine manière, parce que dans les faits, dans l'instant, c'est ce qui est vécu. Et c'est très bien. J'ai pu rencontrer beaucoup d'enseignants, beaucoup de personnes qui ont témoigné de cela. Et que tant que dans leur vie, la vie du personnage, tout était plus ou moins, voilà, plus ou moins souffrant, mais que c'était acceptable, alors on pouvait témoigner de cette manière-là. Pendant des années, même des dizaines d'années. Et pourtant, la mort d'un enfant, une maladie, maladie de Lyme ou autre, eh bien, d'un seul coup, ce témoignage qui était si facile à livrer, parce que jusque-là, ça n'avait pas été cherché les choses profondes que le personnage ne pouvait plus accepter, et bien, à ce moment-là, quand le personnage ne peut plus accepter, il y a autre chose qui apparaît. J'ai pu le voir à de nombreuses reprises. Il n'y a pas de mal à ça. Ça fait partie de l'histoire aussi. Mais effectivement, l'idée n'est pas de fuir, parce que souvent, ce qui est apporté comme espoir au personnage, c'est qu'il ne va plus souffrir, qu'il va connaître la paix. Et donc, on se dit, ah oui, donc s'éveiller, c'est cela. C'est ne plus connaître ni souffrance, ni toutes les émotions perturbatrices. Et donc, on se met en quête, naturellement, de trouver le même état. Parce que c'est bien un état. C'est pendant un instant, que ce soit un an, dix ans, cinquante ans, il y a une paix, une tranquillité. Mais tout est impermanent. Tout ce qui est dans la manifestation est impermanent. Donc, même cette paix, même cette tranquillité, change un jour. Ce que l'on est dépasse toutes les tranquillités ou les tribulations. Ce que l'on est n'a pas besoin de fuir ce qui se manifeste. Et effectivement, si on commence à employer des techniques ou à chercher l'éveil ou quoi que ce soit d'autre pour ne plus souffrir, alors, eh bien, d'un seul coup, on est dans la volonté de modifier la réalité actuelle. On est en train de confirmer qu'on n'accepte pas ce qui est là maintenant. Ce qui est là maintenant, ça peut être effectivement souffrant, douloureux, apeurant, et pourtant, c'est ce qui est là. Et s'il y a la recherche d'essayer de fuir cela, il n'y a pas à se culpabiliser non plus parce que c'est ce qui apparaît. Et également, d'ailleurs, si la culpabilité apparaît, ça fait partie du jeu et de la manifestation. Donc, simplement reconnaître que ce que nous sommes est au-delà des contradictions éveillées, non éveillées. réalisées, non réalisées. Ce que nous sommes n'a pas besoin de se réaliser ou de s'éveiller. C'est encore, d'une certaine manière, l'histoire du mental. Même si c'est un joli conte de fées et que je ne nie pas l'expérience que l'on appelle l'éveil, mais cela reste une expérience. Ce que l'on est n'a besoin d'aucune expérience pour le devenir. Et la preuve que l'éveil qui est raconté est une expérience, c'est qu'on peut le raconter. Sinon, on ne pourrait rien en dire. Parce que ce que nous sommes, on ne peut rien en dire. Mais vraiment rien. Tous les mots vont simplement ne faire que pointer dans la direction. Mais le sucre écrit sur un bout de papier n'a pas la saveur du sucre. On n'entend plus. Il faut rallumer le micro. Oui, ça, je comprends bien. Parce que j'ai toujours eu cette réflexion-là de dire que si je n'ai jamais goûté une banane, on a beau m'expliquer la texture, ce n'est pas la même affaire de se faire expliquer le goût de la banane que j'ai toujours eu cette réflexion-là. Mais c'est ça. Mais pour conclure, s'il y a une quête pour fuir ou s'il y a une quête, peu importe qu'il y ait une quête ou une recherche ou le personnage n'y est pour rien parce qu'il n'est pas l'auteur de quoi que ce soit puis tout est apparition et tout est manifestation. C'est comme ça. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est la beauté. C'est que tout ça apparaît malgré tout. Même ce qui n'est pas supportable, même ce qui n'est pas agréable apparaît de la même façon. et pourquoi vouloir le rayer de l'existence. C'est juste le mental qui qui invente des histoires pour dire que ça ne devrait pas être comme ça. Et la preuve que ça devrait être comme ça, c'est que c'est comme ça. C'est comme ça. puis le mental, le mental aussi, le fait qu'il raconte des histoires, c'est encore une manifestation puis c'est comme ça aussi. Sinon, ce ne serait pas comme ça. Bien sûr, bien sûr. tout ce qui apparaît, donc même le mental cherchant à faire taire le mental, le mental cherchant à atteindre le non-mental, tout cela, ça apparaît. Ça fait partie du jeu. C'est absurde, mais ça fait partie du jeu. Ce que nous sommes, n'a pas besoin d'être atteint. Nous le sommes. Philippe, s'il te plaît. Oui. Tu m'entends ? Oui. Du coup, je voulais te demander ce que nous sommes. On ne peut pas le connaître. Alors, on ne peut pas en faire l'expérience par les sens. Effectivement. Effectivement. Faire l'expérience de ce que nous sommes n'est pas n'est pas possible. Pas possible. On arrive à... et c'est ça qui est difficile dans la recherche, en fait, parce que j'ai l'impression que dans la recherche, c'est essayer de saisir d'une façon ou d'une autre ce que c'est. Et là, en t'écoutant, je me dis, mais en fait, on ne peut pas le connaître. C'est ça. C'est l'inconnaissable. C'est... Effectivement, on peut avoir des expériences, on peut avoir la joie de connaître des états mystiques, des ouvertures de cœur, des montées de Kundalini, des ouvertures de chakra, des... des... grandes expériences de samadhi ou d'éveil. Tout cela est possible. Je ne dis pas le contraire. Mais ce n'est pas l'expérience mais ce que nous sommes, au mieux, je comprends. Ce que nous sommes est au-delà de toutes ces expériences. Au-delà. Oui, c'est le au-delà qui... Et en même temps, le mot au-delà n'est pas juste. Oui, parce qu'en même temps, c'est là. Oui, parce que c'est là mais en même temps, c'est là. Et effectivement, ceux qui n'ont pas réalisé ces expériences extraordinaires ont quelque part une chance parce qu'ils n'ont pas l'impression d'avoir trouvé quelque chose ou de devoir maintenir quelque chose parce qu'une fois... De ne pas s'accrocher à quelque chose qu'on a connu comme si c'était la vérité. C'est ça, effectivement. Parce qu'une fois qu'on a vécu ces expériences extraordinaires que certains appelleront des non-événements parce qu'ils ont bien conscience de la... de la... contradiction. Donc, c'est un non-événement. Oui, finalement, il ne s'est rien passé. Alors, pourquoi en parler ? Pourquoi avoir besoin d'en témoigner ? C'est... À un moment donné, il faut être clair avec tout ce qui... tout ce qui apparaît et même les questions pourquoi. Je crois, cette histoire, je crois, ce personnage, c'est encore une question du mental. Simplement, le mental a besoin de se raconter des histoires et il n'y a aucun mal à ça. Oui. Il n'y a aucun mal à ça. Ça fait du bien. Ça fait du bien pour ceux qui momentanément y croient ou même pendant longtemps. Mais à un moment donné, ça peut aussi créer des frustrations. Oui. Et tout cela... j'ai à cœur juste de remettre les choses à plat parce qu'il y a trop dans le monde spirituel de confusion. Oui, je te remercie. ça fait plusieurs fois que j'assiste au Zoom et c'est vraiment ce qui correspond à ce que je ressens, si on peut dire. Je vois bien, moi aussi, j'ai pas mal cherché et je vois bien qu'à chaque fois, ça arrive, ça s'épuise parce que c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. et du coup, ton témoignage, si on peut dire, ta façon d'expliquer, ça ramène bien à ça. Ça ramène bien dans le fait que toutes ces expériences sont des expériences et que ça peut donner un but, mais qu'en fait, il arrive un moment où c'est pas ça. Oui, tout à fait et effectivement, on vient de voir passer le message que de renoncer à toute convoitise spirituelle, c'est effectivement ça. Oui. L'ego spirituel a besoin de se nourrir de l'histoire, de croyance, de réalisation, d'expérience, de... C'est... Excuse-moi de te couper, mais c'est... Je le ressens aussi comme une sécurité, comme si... Ah ! Il y a quelque chose. Donc, c'est une sécurité de dire, je m'accroche à quelque chose. Oui. Et si on n'a pas ça, ça réveille des peurs aussi. Oui, oui. Au mental. Ça rassure énormément. Oui. Les religions ont d'ailleurs été bâties sur beaucoup de dogmes qui rassurent, qui permettent de calmer le mental pendant un temps. Et d'une certaine manière, le milieu spirituel, néo-advaita, fait la même chose. c'est... C'est exactement... Il y a... Il y a des adeptes, des... Des croyants et d'une certaine manière, des papes. Oui. Et il n'y a pas de mal à ça. Mais à un moment donné, de prendre conscience que c'est... C'est une religion. Et que ce que nous sommes est au-delà de toute religion. Parce que religion, c'est religuerer, c'est relier. Ce que nous sommes n'a pas besoin d'être relié. Parce que pour relier, il faut un lien. Il faut une connexion. Et il faut être séparé. Et il faut deux. Et donc, effectivement, nous sommes... Nous sommes déjà ceux-là. Donc, il n'y a pas besoin de relier quoi que ce soit. Et nous ne sommes pas deux. Celui qui aurait besoin d'être relié à l'ultime. Nous sommes déjà tout ce qui dépasse l'entendement. Et sans aucune exception. Même celui qui croit ne pas y être, l'est malgré tout. Et ce sont des mots qui ne sont pas justes puisque je n'en ai pas d'autres. Ce n'est pas l'être puisque ça dépasse même l'être et le non-être. Merci. On a une main levée pour Isabelle. Isabelle, si tu veux ouvrir ton micro pour poser la question. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Bon. Oui, en fait, il s'agit de l'évolution. Il me semble que tant qu'on ne fait pas la part des choses entre le soi, peut-être. je ne sais pas si on peut utiliser ce terme de Jung et l'égo, il me semble qu'on se retrouve éventuellement en situation de danger à croire que l'égo doit se comporter comme cette part de soi qui est hors de notre conscience d'une certaine manière et qu'on ne peut en aucun cas piloter. et si on croit qu'on peut transposer toutes ces qualités, enfin, quand je dis qualités, on est déjà en train de définir alors que ça n'est pas définissable, mais toute cette façon d'être et si on peut la transposer à l'égo, je pense qu'il peut y avoir une confusion dangereuse et il me semble que beaucoup d'entre nous cherchons à être justement, à vivre comme cette part de soi qui est indicible et que ça peut casser tout le rôle de l'égo qui est fondamental à défaut d'être essentiel, il est fondamental qu'il soit fonctionnel et quand on a un éveil, je pense qu'il se casse mais pour autre chose et si on cherche à le casser soi-même, ça me semble extrêmement dangereux et je pense que l'évolution de l'égo est quelque chose à conserver en essayant de rester à l'écoute de tout ce qui peut nous les pensées qu'on pourrait capter qu'elles qu'en soient à l'origine, il faut rester quand même à l'écoute de ça parce qu'il y a des enseignements et puis il y a quand même une évolution même s'il faut se débarrasser et il le faut de cette convoitie spirituelle, il y a quand même la place pour une évolution de l'égo pour devenir réceptif, s'ouvrir et ne pas mélanger ça avec ce qui n'est pas évoluable. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Oui, merci Isabelle. En fait, effectivement, l'égo qui cherche à évoluer, on a entendu de casser l'égo et il y a ça aussi dans les milieux spirituels qu'il faudrait casser l'égo, anéantir le mental, etc. mais il n'y a pas besoin de cela puisque ce que nous sommes est au-delà déjà de l'égo sans en être séparé à nouveau et donc effectivement l'égo ce n'est juste qu'un outil c'est comme un... Un outil d'adaptation. C'est un outil essayer effectivement d'évoluer pour le personnage pourquoi pas c'est ce qu'on appelle du développement personnel ça peut faire du bien ça peut permettre d'être moins pris dans ses tourmentes etc. Mais ça n'a pas de conséquences effectivement sur ce que nous sommes déjà qui est au-delà de tous les attributs et vouloir avoir un égo qui se rapproche de la sainteté effectivement on entend cela il y a cette confusion entre s'éveiller et être le saint qui n'a aucun défaut plus d'émotions négatives plus de pensées inadéquates etc. Mais c'est de la confusion également parce que ça voudrait dire que il y a encore une fois des choses qui sont bonnes et des moins bonnes des choses sacrées ou des choses non sacrées soit tout est sacré soit tout est profane mais il n'y a pas de il ne peut pas y avoir quelque chose qui est en dehors du sacré puisque tout est cela mais il y a quand même des atmosphères qui sont lumineuses et d'autres qui ne le sont pas oui ça c'est le mental qui dit ça tout à fait le mental aussi le mental a besoin le mental a besoin effectivement de repères des choses qui vont lui dire comme quand on est bébé le mental donne ou pour les animaux aussi dans le cerveau il y a des circuits de récompense donc il y a j'aime j'aime pas c'est bénéfique ou négatif c'est binaire mais ce que nous sommes dépasse l'ombre et la lumière le bénéfique ou le maléfique ce que nous sommes est au-delà de tout ça et le mental lui a besoin de se rassurer en disant ça c'est bénéfique pour moi donc je vais par là et il n'a pas tort en même temps il n'a pas tort pour lui-même mais c'est juste qu'un jugement qu'une étiquette nécessaire parce que pour quelqu'un d'autre pour quelqu'un d'autre ça sera l'inverse oui mais c'est nécessaire d'avoir quand même à défaut d'un jugement une évaluation de ce qui va nous aider à se construire de ce qui va vers l'instinct de vie versus ce qui va vers l'instinct de mort oui oui bien sûr pour le personnage c'est important mais là on parle de ce qui est au-delà du personnage d'accord j'ai plus de questions merci et bien voilà les amis pour cette nouvelle rencontre merci à nouveau à Jean désolé pour les problèmes techniques j'espère que le son n'a pas été trop mauvais finalement vous avez quand même pu m'entendre et voilà c'est avec grande joie que j'ai à vous retrouver régulièrement merci merci Philippe merci à tous merci à tout le monde de consacrer ce temps pour nous merci merci beaucoup merci prenez soin de vous merci aussi merci à tout le monde merci à tout le monde merci à tout le monde